Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo unboxing et on va unboxer en fait la Prescription Lab du mois d'avril qui vient d'arriver. Donc c'est la toute première box du mois, il me semble, que je reçois. Mis à part la Splendist, mais ça c'était une édition limitée donc j'en tiens pas forcément compte. Mais en box beauté telle qu'elle, c'est la toute première. Donc la Prescription Lab, celle du mois d'avril, c'est la première qui arrive chez moi. Le design est juste canon, il change. Là en ce moment Prescription Lab sont vraiment dans des designs un peu plus travaillés que d'habitude. En temps normal on est quand même sur des formats très simples, très sobres, toujours une couleur unie avec le Prescription Lab d'inscrit au milieu. Là ça fait plusieurs mois qu'on a des designs très 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 sympathiques sur cette box. Donc là on voit le vert, ça annonce le printemps je trouve, cette couleur un peu verdâtre. Voilà, tout commence à repousser, à refleurir. Ça annonce quand même de très 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 jolies choses, de belles choses à venir on va dire. Donc ce mois-ci c'est une box tiroir. Et oui ! Alors ça c'est sympa aussi parce que moi je les réutilise pour faire du rangement. Et ce sera le thème d'une de mes prochaines vidéos, notamment la récup de box beauté. Donc pour ça si vous voulez pas manquer la vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Ça n'engage à rien, juste à apporter du soutien et ça fait toujours chaud au cœur. Et à activer aussi la petite cloche bien sûr parce que si vous voulez manquer aucune de mes prochaines vidéos, il faut penser à l'activer. Donc ce mois-ci c'est une box en collaboration avec Isabelle Feliway. On va regarder en détail dans le prescripteur parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas, superbe box à tiroir avec le petit détail juste ici. Canon, franchement j'aime beaucoup, ça change et ça peut je pense se glisser dans n'importe quelle déco. Moi sur ma commode avec tout mon make-up, ça se glissera parfaitement bien. Alors, dans cette box, tous les mois, comme d'habitude, on retrouve notre petit prescripteur aux couleurs et aux thèmes de la box. Voilà, on retrouve le dôme qu'il y avait sur le devant de la box. C'est un super magazine, très sincèrement on retrouve de tout. Il y a des interviews, il y a des jeux, il y a du bien-être, il y a de tout. Il y a surtout les produits aussi que vous allez utiliser, il y a de superbes illustrations. Enfin c'est vraiment un truc à feuilleter quoi. Alors, prendre le temps de le lire, vous allez apprendre tellement de choses, c'est ultra intéressant. Vous avez des parties mode, déco, bien-être, lifestyle, jeux, recettes, enfin bref, vous avez le choix. Moi, c'est un truc que j'adore feuilleter le soir ou dans mon canapé le week-end. Et là, je pense qu'au soleil, ça peut être plutôt bien sur son balcon ou dans son jardin. Donc voilà, ça c'est toujours un petit truc super cool à feuilleter. Pour rappel, cette box, elle est au prix de 20,90€ par mois. Donc on retrouve de tout, du make-up, du soin. De temps en temps, je dis bien de temps en temps parce que c'est rare, des goodies. Mais on va surtout être sur quelque chose de plus make-up et skin care. Voilà, principalement. On va avoir du full size et on va avoir du travel size. C'est un mix entre les deux. Et je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage. Donc si vous voulez l'utiliser, c'est avec grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à cette box. Donc ce mois-ci, on retrouve dans la box, avant le petit pochon, cette petite carte qui est toute emballée, qui est vraiment toute jolie. Et au dos, vous avez même un petit sticker qui est vraiment trop mimi. Jusque dans le détail, en fait, c'est vraiment cool. Donc on va l'ouvrir pour voir qu'est-ce que c'est. Alors je vais essayer de ne rien casser parce qu'avec ma délicatesse légendaire... Oh, je sens que ça a mal se passé. Oh là là ! Ok, c'est bon, j'ai rien cassé. Alors, il s'agit... Alors, ça doit être une... Voilà, en fait, c'est une carte. C'est une illustration. C'est l'illustration qu'on retrouve, en fait, sur la box. Alors celle-ci, je pense que c'est plutôt quelque chose à encadrer. Donc c'est la dessinatrice dont je cherche le nom. Je vais vous le trouver. Mais voilà, donc ça, c'est un petit truc, je pense, à afficher dans un petit cadre pour faire une très jolie déco. Et si je le mettais quelque part par là ? Ça pourrait être plutôt cool, je trouve. À voir, mais écoutez, petit plus très sympathique qui sera accroché avec très très grand plaisir dans ma décoration. Je vais vous donner tout de suite le nom. Je le cherche. Tac, tac, tac. Isabelle Féliu. Féliu, voilà. Donc, ils nous disent par rapport au design de la boxe, un lieu où se promener à travers les arbres, flâner seul ou accompagné, un lieu où s'approcher d'une panthère sauvage, apprivoiser un pan, un lieu où écouter les oiseaux chanter et voir les fleurs éclore, bienvenue dans les jardins extraordinaires d'Isabelle Féliu. Artiste accompli qui signe ce mois-ci une jolie collaboration avec Prescription Lab. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, ben, voilà. La carte, la boxe, le prescripteur, on est 100%, 300% bon thème. Donc, c'est plutôt sympa. Ça donne du baume au cœur. Ça donne un petit peu de peps au boxe. Et puis, c'est carrément cool. Donc, on passe tout de suite sans plus attendre à l'intérieur du pochon. Le pochon ce mois-ci, il est tout rikiki. Regardez ! Donc, c'est un petit pochon comme ceci, comme d'habitude, avec un tissu très joli et je suppose recyclé. Et au-dessus, c'est écrit Love Your Skin, Reveal Yourself. Signé par Prescription Lab. Alors, on va commencer avec le produit que j'ai en fait sur la petite carte. Donc, il s'agit de ce produit-là. Voilà. Donc, c'est de la marque Vita Liberta. Fabuleuse. Et c'est une lotion autobronzante progressive avec l'huile de marula d'un format de 50 ml. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus ? Un corps allé dès le printemps. Mis à part celles qui se sont payées un petit voyage dans les îles entre deux fermetures de frontières, Vénard, c'est clair, notre hale naturelle n'est jamais très en fête quand le printemps débarque. Mais non. Alors, je vous avoue que moi, les autobronzants, je n'en suis pas fan du tout, du tout, du tout, du tout, parce qu'en fait, je ne sais pas les utiliser. Enfin, je ne sais pas. J'ai essayé avec un gant, avec mes mains. C'est une catastrophe à chaque fois. Donc, si vous avez des conseils pour utiliser cette petite chose, je prends. Parce qu'écoutez, moi, j'ai toujours des traces. Il y a toujours un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne marche pas. Donc, à chaque fois, j'en mets une fois pour dire, ok, c'est bon, j'ai essayé. J'abandonne parce que ça me saoule, clairement, ça me saoule. Donc ça, franchement, je ne suis pas fan du tout de ce genre de produit. Après, c'est vrai que c'est sympa pour celles qui aiment ça, qui veulent commencer un petit peu à entretenir leur teint pour l'été. Mais moi, je vous avoue que ça, ce n'est vraiment pas un produit qui me branche et que je n'ai vraiment pas envie d'essayer. Je suis désolée d'être aussi négative. Mais, ouais, pour le coup, pas fan du tout du tout. Mais bon, tant pis. C'est comme ça. On passe maintenant sur un produit que nous avons déjà reçu dans une Birchbox à l'époque, je crois. Pas encore Blissime. C'est ce produit de la marque Apicia Paris. C'est une gelée nettoyante douceur visage, miel et aloe vera. Alors ça, ça me parle. Ça me parle beaucoup. On est sur un format de 30 ml. Alors là, on est encore sur un format voyage, tout de même. Mais, alors, il me semble qu'on a vu un blush liquide. Oh, ça sent bon par contre. Oh là là, oui, ça sent le... C'est doux. L'odeur est très très douce. Alors, je pense qu'appliquer en nettoyant visage, ça peut être sacrément cool. Donc, voilà comment il se présente. On est sur un format qui permet quand même de tester. On ne va pas se le cacher. Les nettoyants visage, comme je vous le dis et le vous redit dans de nombreuses vidéos, on n'en a jamais assez. Donc, ça, c'est cool. Par contre, c'est vrai qu'en quelques applications, il est fini, je pense. Mais, ouais, c'est cool. Miel et aloe vera, pardon. C'est vraiment sympathique. Et ils nous disent... Donc, plutôt contente de recevoir ce petit produit. Ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Miel et aloe vera, j'en attends beaucoup au niveau de l'odeur à l'application, en fait. Donc, plutôt sympa pour ce troisième produit. Premier produit que je pioche, et il est tout minuscule. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, il se présente comme ceci, dans un petit carré blanc. Donc, c'est de la marque Les Panacés, Paris. Voilà, les Panacés. Alors, ils nous disent que c'est un shampoing à l'ombre des cyprès, enrichi en huile essentielle bio de cyprès. Alors, un shampoing. Oh non, ne me dites pas que c'est un shampoing solide. C'est un shampoing solide. Oui, oui, oui. Qui sent, par contre, extrêmement bon. Ah oui, par contre, il n'y a pas à dire, il sent vraiment très très bon. Donc, il est comme ceci. C'est vraiment un tout 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 petit carré. Il y a plein de petits détails dessus. Il est trop mignon. Il sent très bon. Mais alors, vous faites combien de shampoings avec ça, concrètement ? Voilà, on est sur un format quand même test. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un format voyage. Alors là, pour le coup, je suis un peu déçue aussi. Moi, les shampoings solides, je ne suis pas fan. Je n'arrive pas à les faire mousser. Je n'arrive pas à les appliquer non plus. Mais au vu de l'odeur de celui-là, j'ai quand même envie de le tester. En fait, les shampoings solides, je ne vais pas vous le cacher. Je les refile à mon copain. Ce qu'il aime bien. Donc, au moins, ce n'est pas acheté. Ce n'est pas gâché. C'est utilisé. Lui, il aime bien. Donc, voilà. Mais moi, je ne suis vraiment pas fan non plus des shampoings solides. Les savons solides pour le corps, ça ne me dérange pas parce que j'applique ça avec des gants. Voilà. Mais les shampoings solides, je n'arrive jamais à les faire mousser et c'est une vraie cata pour avoir vraiment la matière que vous voulez. Après, c'est à voir. C'est à tester. Il sera, je pense, tester celui-là parce que l'odeur me plaît beaucoup. Donc, ils nous disent Adios Plasticos. Ah, ben là, c'est radical. Zéro plastique, zéro silicone et 94% d'origine naturelle. Donc, c'est une gamme 100% Frenchie et naturelle. Alors, ça, c'est un gros plus. Et ils nous disent « Frictionnez pendant 15 secondes dans les mains pour obtenir une mousse délicate. Appliquez-les sur cheveux mouillés en petit massage circulaire jusqu'à l'obtention d'une mousse généreuse, massée et rincée abondamment. » Eh ben, écoutez, ça va être testé. Ça va, j'ai les cheveux courts. Donc, je pense que je ne vais pas en avoir besoin non plus d'énormément. Mais je pense que ce produit-là sera testé parce qu'il m'intrigue. L'odeur est vraiment... Ça sent vraiment très très bon. Ça sent le frais. Ça sent les plantes. C'est très très agréable. D'ailleurs, c'est ce qui a embaumé toute la box. Donc, écoutez, un peu déçue du fait que ce soit encore un shampoing solide parce qu'on en a énormément. Je sais que c'est la grande mode. Mais pour le coup, celui-là, l'odeur m'intrigue, m'intéresse. Et j'ai bien envie d'essayer quand même juste pour voir ce que ça donne. Alors ensuite, on passe sur un produit tout mimi. Il se présente comme ceci. C'est de la marque Dr. Renaud. Et c'est un soin quotidien perfecteur à l'abricot, bébé lèvre abricot, en teinte rouge cerise. Donc ça, c'est une marque dont j'ai beaucoup beaucoup entendu parler. Mais c'est pareil, j'en ai jamais testé, jamais reçu. Donc plutôt contente de recevoir une marque jamais reçue encore dans une box. Ça fait toujours plaisir. Ça change un petit peu. Merci. Et ils nous disent d'appliquer ça sur les lèvres pour les hydrater et les colorer naturellement. Donc un baume à lèvres qui colore. C'est la mode en ce moment. Dans la Splendist, vous avez vu, on a reçu un Givenchy. Alors moi, j'ai pris mon teinte rose qui permet vraiment de colorer. Ah oui, alors là, on est vraiment sur du rouge cerise, cerise. On est sur un format stick, pardon. Je ne vous ai même pas montré. Un applicateur comme ça, un basique pour un baume à lèvres basique. Donc, ah oui, on est quand même sur une couleur très teintée. Alors ça n'a pas d'odeur particulière. Je m'attendais à ce que ça sente un peu la cerise. C'est le côté gourmand, ça, qui ressort. Alors par contre, ouais, c'est coloré. C'est coloré, mais c'est sympathique. Je pense que ça peut très bien se fondre. En fait, de toute façon, on a le masque toute la journée. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez, qu'on ait les lèvres colorées ou pas, ça ne change rien. Tiens ! Mais ouais, voilà, c'est cool, ça, d'avoir un petit baume à lèvres. C'est vrai qu'en ce moment, on en a reçu énormément. Je crois qu'on en a reçu. On a reçu des gommages, on a reçu des baumes. Voilà, c'est pareil. On est repartis dans une phase où ça y est, toutes les boxes ressortent les mêmes produits. Mais bon, tant que ce n'est pas de la même marque, moi, ça me va. Donc, ils nous disent les bébés lèvres. Le nouveau geste beauté. Après avoir adoré les bébés crèmes, on a spoté une nouveauté. Les bébés lèvres de Dr. Renaud. Ces baumes à lèvres naturelles, nouvelle génération, hydratent et colorent vos lèvres tout en légèreté pour un effet lèvre mordu. Recevez dans votre box l'intense rouge cerise ou le chic rose nude. Ah, donc il y avait deux teintes. Il y avait deux teintes. Dites-moi en commentaire quelle teinte vous avez reçue. Moi, j'ai reçu la rouge cerise. Donc l'autre, c'était la nude rose. Rose nude, pardon. Dites-moi en commentaire ce que vous avez reçu comme couleur. Et ils nous disent que leur complexe est hyper hydratant et réparateur. Donc écoutez, ça c'est pareil, moi c'est des produits qui c'est sûr que ce sera testé. Je m'en mets à longueur de journée. Donc ouais, plutôt cool. Ça y est, on arrive sur le tout dernier produit de la box. Et donc c'est forcément le produit de la marque P-Lab. Oui, parce que cette box-là, en fait, la Prescription Lab, dans leur box, mettent toujours un produit de leur marque. Ils ont un shop, etc. Donc ce mois-ci, on reçoit ce produit. Ce n'est pas du skincare. Et non. C'est du make-up. Ils ont enfin sorti leur gamme de blush. Trop contente. Trop contente parce que ça faisait un moment qu'on l'attendait. Par contre, on pouvait avoir trois teintes différentes. Qu'on ne pouvait pas choisir. C'était complètement aléatoire. Donc le petit pot se présente comme ceci. Il est très... Il fait très classe, très... Je trouve ça très joli, très épuré. Le très simple, comme packaging, mais très épuré, très joli, du Prescription Lab. Et donc, en fait, vous avez un petit aupercule qui est juste là, avec la couleur, juste en dessous. Voilà. Donc moi, j'ai reçu celle-ci. C'est la couleur chérie. La plus foncée. On avait le choix entre trois teintes. On pouvait recevoir la teinte chérie, la teinte rosewood et la teinte peach. Donc là, peach, peach, pêche, au secours. Donc là, il nous donne aussi des indications sur comment les appliquer, en fait, sur le visage en forme carré, rond ou ovale. En fonction de la forme de son visage, pardon. Donc, voilà. Ça a quand même un prix de 24 euros et de 20,40 euros prix abonné. Donc, la box, juste avec ce produit rentabilisé, on est d'accord, c'est réglé. Mais, par contre, la teinte chérie, j'espère très sincèrement, parce que moi, de base, j'ai la peau un peu assez claire. J'espère très sincèrement que s'il y en a qui ont la peau plus claire que moi, vous n'avez pas reçu cette couleur-là. Parce que je pense que ça va être sympa à appliquer. Alors, par contre, c'est très agréable à aller chercher. Pas très pratique, par contre. Donc, voilà comment est la teinte. Pour un blush, je trouve ça assez foncé. Mais, je pense qu'après, il y a carrément de moyens, en fait, de le travailler. Oh non ! Oh non, en fait, ça va, regardez. C'est très foncé, on est d'accord. La texture est très crémeuse. C'est très, très agréable. Allez mettre son doigt dans le peau. Mais, en travaillant, c'est démarqué quand même. On voit quand même que c'est teinté, c'est rosé. Mais, ça reste léger, je trouve. Alors, je suis étonnée parce que j'avais peur que ce soit quelque chose de très foncé. Mais au final, pas du tout. La caméra, vous n'allez sûrement pas le voir, mais en fait, ça reste très discret. On voit que c'est teinté, plus qu'un blush normal. Mais, c'est quand même... Ça reste normal, quoi. C'est pas un truc où vous ne mettez pas vos doigts dedans et puis vous faites ça. Là, c'est clair que, par contre, vous ressemblerez à une indienne dans la ville. Mais, travaillez. Écoutez, ça a un rendu très, très, très joli. Je trouve ça très discret, très sympathique. Et, ben, ça donne du peps aux joues pour ces beaux jours qui arrivent, justement. Donc, c'est plutôt cool. Donc, j'ai eu peur. En voyant la teinte, je me suis dit, mon dieu, c'est terminé. Mais, en fait, pas du tout. Il faut essayer de le travailler. Si vous l'avez reçu dans cette teinte-là, mettez-le sur votre main et essayez de le travailler sur votre main. Vous allez voir que le rendu est vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle teinte vous avez reçue, vous. Pour voir un petit peu comment ils ont envoyé aléatoirement. Mais, non, plutôt contente de ce petit produit aussi de chez Pélab. Donc, ça y est, ça en est terminé pour cette présentation de la Prescription Lab du mois d'avril 2021. Je suis un peu mitigée pour cette box. Je vous avoue que je n'ai pas été aussi conquise que les deux précédentes qu'on a pu avoir. Je suis un peu... Ouais, je suis un peu mitigée. Au niveau des full-size, d'habitude, on en a. Là, je n'ai pas l'impression qu'on en est. Non, je n'ai vraiment pas l'impression qu'on a de full-size dans cette box. Ou alors, je me trompe. Mais, ouais, non, je suis mitigée. En fait, il y a des trucs qui me plaisent, d'autres moins. Je vous dirais mon gros flop, pour le bilan. Mon gros flop, c'est ce produit. C'est la lotion autobronzante. Ça, c'est vraiment un truc... Non. Ça, moi, je n'aime pas. C'est mon avis personnel. Mais moi, je n'aime pas du tout ce genre de produit-là. Je ne suis pas fan. Ce n'est vraiment pas un produit que j'achète, en fait, pour moi, déjà perso. Donc, même le recevoir, vous voyez, je n'ai même pas envie de l'utiliser. Parce que l'autobronzant progressif, il faut s'y tenir. Il faut y aller. Mais moi, je ne suis pas trop fan. J'essayerai peut-être, vu que là, on est en confinement. Je ne vais montrer mes jambes à personne, sauf à moi-même. Donc, peut-être que je vais essayer pour passer cette étape de me dire que c'est nul comme produit. Et en top... Bah, écoutez, mon top, ça ira pour le blush, quand même. Parce que je suis grave étonnée. La couleur me paraissait ultra foncée. Pas du tout, au final. Elle est vraiment très, très, très jolie. Et n'hésitez pas à la travailler. Je vous dis que ce soit au doigt ou au pinceau. Il faut essayer. Parce que moi, elle a vraiment un rendu très, très joli. Après, à voir ce que ça va donner vraiment sur les joues. Peut-être que ça ne rendra pas pareil que sur la main. Mais en tout cas, très contente que Pélab ait enfin sorti un peu de make-up. À nous glisser dans les box. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des produits de cette box. Si ça vous plaît. Si les produits de ce mois-ci vous plaisent. Moi, je suis un peu déçue. Des petits formats. On a vraiment des petits formats. Alors que d'habitude, on a au moins un full size. À moins que la lotion auto-bronzante soit un full size. Bon, le blush est un full size. Ça, il faut le savoir. Mais on n'a que celui-là en full size. Alors, ça veut dire. Parce que le shampoing, ça m'étonnerait que ce soit un full size. Je ne sais pas. Voilà. C'est un peu déçu. Mais pas trop quand même. Je suis assez contente d'avoir reçu la box. Elle est très, très jolie. Mais voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des produits de cette box. Et si vous l'avez déjà reçu. Dites-moi ce que vous avez comme couleur au niveau du blush. Ce que vous avez comme couleur au niveau du baume à lèvres. Et voilà. Dites-moi aussi tout simplement ce que vous avez pensé du contenu global. Voilà. Donc, je vous attends en dessous, en commentaire pour qu'on puisse en discuter. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur mon Insta. Venez discuter. J'adore ça. Partagez vos expériences. Ce que vous voulez. Il n'y a pas de soucis. Je réponds à tout le monde. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !